Quand je vous dis Ghost Rider, vous pensez tous à ça. Mais si je vous disais que le Ghost Rider, il existe réellement, que c'est aussi un motard, qu'il a une moto surpuissante. Bon, ok, c'est pas un démon venu des enfers. Enfin, quoique, en quelque sorte, vous allez voir, c'est un peu un démon. Du coup, le Ghost Rider, c'était notamment ça. Alors, on va partir super fort ce matin, Guillaume, directement à 300 km heure. Eh oui, la Suède a peur, Thomas. Nous avons longuement hésité avant de vous présenter ces images. Le motard que vous allez découvrir est vraiment recherché par les forces de l'ordre en Scandinavie. Pourquoi ? C'est facile à comprendre. Regardez. Une mise en scène un peu ridicule, du noir intégral, pour une folie totale. La Suède a peur, et y'a de quoi. Depuis deux ans maintenant, un fou furieux en moto, non seulement terrorise les automobilistes de Stockholm, mais en plus, n'hésite pas à se filmer en pleine action. Si de telles images ont valeur d'exemple, c'est qu'elles montrent tout ce qu'il ne faut surtout pas faire en moto. Là, vous allez me dire, mais ok mon gars, mais aujourd'hui, t'en trouves plein des mecs qui roulent comme ça en moto, comme des fous entre les voitures, comme ça. Y'en a plein, vous en trouvez plein des vidéos comme ça de mecs sur Internet. Non, mais vous avez pas compris. Vous avez pas compris, c'est le Ghost Rider. Ce mec est quasiment une légende internationale. C'est un putain de pilote qui conduit comme un énorme malade, sur la route publique évidemment, pas sur la piste, sinon ce serait trop drôle, ce serait pas drôle. Avec des motos surpuissantes, et qui en fait des films, des films entiers, où il fait quasiment que ça pendant une heure. Et pour vous montrer à quel point c'est un malade, je vais vous donner un exemple. En 1989, un motard français surnommé le Prince Noir, fait le tour du périph en 11 minutes 04. Donc c'est déjà super rapide, parce que c'est une vitesse moyenne de 190 km heure. Je vous rappelle que le périph c'est une boucle de 35 km, qui est limitée à 80 km heure. Et le mec, il a 190 km heure de moyenne. Donc c'est déjà incroyable, déjà le Prince Noir, c'était déjà une légende quand le mec a fait ça. Enfin une légende, vous voyez, les gens le considéraient comme une légende. Mais on peut dire en quelque sorte que c'est un peu un malade quand même. Enfin franchement, c'est un peu entre les deux. Mais en 2004, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, le Ghost Rider qui arrive en Europe, qui tourne un film en Europe, et qui en profite du coup pour exploser le record du Prince Noir, et qui fait le tour du périph en 9 minutes 57. Du coup le mec, il a une vitesse moyenne d'environ 211 km heure. Mais putain, mais 211 km heure de vitesse moyenne sur le périph, je sais pas si vous êtes déjà allé sur le périph à Paris, mais c'est un truc de malade. 211 km heure de vitesse moyenne quoi, c'est waouh quoi, c'est pas possible. Donc vous l'aurez compris, c'est un grand malade. Et bon, le problème avec le Ghost Rider, c'est qu'en 2004, comme vous pouvez le voir, on n'avait pas des caméras embarquées de fou. Donc c'est pas si impressionnant. Parce qu'avec tous ces pixels, on voit quasiment rien tout simplement. Et puis aussi, je m'étais dit depuis le temps, il est peut-être mort le mec. Peut-être qu'il y a eu un accident et qu'il est mort. Moi je me suis dit depuis le temps, parce que quand on voit déjà ce qu'il faisait avant, dans les années 2000, c'était normal de penser qu'il était mort, tellement il conduit comme un malade. Et donc quand j'ai vu dans mes recommandations en YouTube, que le Ghost Rider était de retour, je me suis dit, oh putain, mais avec la qualité qu'on a aujourd'hui, on va pouvoir vivre ce qui se passe. On va pouvoir vraiment être à la place du mec. Parce qu'avant vraiment, avec les pixels, on voyait rien à 200 mètres quoi. Enfin genre, je me suis dit, ça va être incroyable. Et du coup, j'ai regardé la moitié environ. Et je me suis arrêté, parce que je me suis dit, putain, mais c'est tellement un truc de malade, qu'il faut que je partage ça avec vous. Parce que je vous jure, que parfois c'est à couper le souffle, ou à vous faire des hauts au cœur, limite sans déconner, parce que c'est, c'est, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Vous allez voir, on va regarder ça ensemble tout de suite, et vous allez voir, mais c'est bouff. Bon bah c'est parti, c'est parti pour se taper, se voir cette dingue rire ensemble. Au moins il met, au moins il met un warning. Au moins. C'est déjà ça. Je tiens quand même à préciser que le mec est full cuir, même si je pense que ça sert à rien. Parce que, bon, vous allez voir comment il roule, je pense pas que ça va le protéger réellement. Enfin, c'est surtout que si jamais il a un accident, et qu'il se cogne contre quelque chose, il va, putain, il est déjà à 200 ans, normal. Le mec, non mais déjà, rien que là ça va pas en fait, genre, mais rien que là c'est un grand malade. Mais putain, mais, à quel moment t'es, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas, il ne ralentit pas. Rien que le fait qu'il ralentisse pas, ça me choque. Allez ça passe sur les vibreurs, on s'en bat les couilles, bah oui allons-y quoi, c'est pas comme si c'était dangereux, à 250 de passer sur des vibreurs, putain mais, mais ce qui est ouf c'est que ça, mais putain, mais il circule à combien à côté quoi, mais bordel mais, mais il en a, il a, putain ça va trop vite hein, ça va ça, il est à 280, et il passe entre les caisses en mode normal, là il ne peut pas savoir ça se trouve, il y a un moment, il va se retrouver bloqué, il va se prendre une voiture dans la gueule, c'est un malade. Ok là il est à 181, là il a ralenti de manière un peu plus raisonnable, en même temps je pense qu'il n'avait pas trop le choix, raisonnable hein, dans toutes les, voilà, pas vraiment mais bon, on s'est compris. Mais, non mais il est tout le temps à foutre dans la poignée quoi, il s'en bat les couilles quoi, quasiment peu importe le trafic, le mec est à 250, il s'en bat les steaks, il n'a pas peur du tout quoi, de toute façon on a bien compris qu'il n'avait pas peur, pour rouler comme ça, il y a clairement, là il y a un souci, c'est pas que pas avoir peur, c'est clairement être un grand malade, là, là au moins, là il peut prévoir, là il peut prévoir ce qu'il va se passer un minimum, là, même si c'est totalement déraisonnable, au moins il peut prévoir un minimum ce qu'il va se passer, mais tout à l'heure il ne pouvait pas prévoir quoi, il ne pouvait rien prévoir tout à l'heure, c'est un truc de ouf, mais qu'est-ce qu'il fait, putain il se passe sur les côtés, ils ne sont pas les couilles, là au moins il voit un minimum ce qu'il se passe quoi, on arrive à un minimum à voir ce qu'il se passe, j'essaie de regarder, putain la caméra me gêne un peu là, allez, on va attendre les 300 c'est ça, ça y est, le son petit kif d'aller à 300 là, son pute c'est le plus vite possible, donc le kif d'aller à 300 là du tout, et puis là pour vous dire, il n'a pas là sa moto, il est toujours la plus puissante, voilà, donc quand il aura sa moto encore plus puissante, il sera encore plus dingue, mais là même s'il est à 294, au moins il voit les choses devant, même si bon il n'a pas trop le temps de me... Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Non mais ça c'est pas possible, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il branle, qu'est-ce qu'il branle, c'est un malade, c'est un putain de malade, on se remet ça parce que, non mais là je viens d'halluciner, il vient de passer à 250 proche d'une voiture là, c'était giga short là ce qu'il s'est passé. Putain mais il était à 295, 295, non mais vous imaginez que vous êtes dans votre caisse, vous devez être à... Allez, combien vous devez être, je sais pas, allez, imaginons là, ils sont sur l'autoroute, vous êtes à 130, allez, même si je sais pas, je sais plus c'est dans quel pays, mais c'est pas en France là évidemment, et là je sais pas ça combien c'est limité, faudrait que je regarde après, je le mettrai au montage tiens, combien c'est limité, mais bon imaginons on est à 130, mais ça doit, mais vous devez rien comprendre à ce qui vous arrive quoi, vous êtes à 130, vous devez être à l'intérieur de la voiture, mais vous devez rien comprendre à ce qui vous arrive, t'as une moto à 295, qui passe, qui vient, comme ça tu dois rien comprendre, tu dois rien comprendre à ce qui se passe, c'est quoi ce bordel, parce que là je pense que pour vous, ça vous choque pas, ça vous choque pas tant que ça, parce que vous avez pas vécu ça, parce que moi j'ai vécu à peu près ça, bon en version 1, 1,2 fois moins hardcore, je vous rassure, en fait en gros moi je suis un motard, vous pouvez vous en douter, vu que je connais ça, quand j'avais allé un an de permis, quand t'as un an de permis, bon bah tu maîtrises pas très bien ta moto, t'as un peu plus peur de tout, etc, mais même si j'avais un an de permis, même aujourd'hui je pense que ça me fait autant flipper, même aujourd'hui je pense, même je pense aujourd'hui, je me tape une bonne crise cardiaque, parce que du coup, pour en venir à ça, je suis avec ma moto, je suis sur une autoroute, je suis allé à 90, 100, allez peut-être 110, allez peut-être, il y a une moto, qui me dépasse comme un f***, ah genre mais, le mec il devait être à 220 minimum, je pense vraiment, le mec il est passé ça, avec le fait qu'il soit, je sais pas ce qu'évidemment, les mecs qui roulent comme ça, qui roulent comme des tarés, ils sont déchicanés, voilà évidemment, du coup ils font un bruit d'enculé, et du coup quand il passe à côté de vous, ça vous fait giga peur, parce que vous attendez pas, parce que c'est dans ces moments là, que vous sentez que, si le mec vous rend dedans, vous êtes mort, ça sent même, en une demi seconde, j'ai compris que j'ai failli crever, vraiment, c'est pour ça que quand il est passé, mais ça m'a fait un, j'étais sur la moto, j'ai fait genre, ça m'a fait un sort de haut cœur bâtard, genre ça m'a fait, vraiment, j'ai flippé comme un ouf, vraiment donc, imaginez vous faire dépasser par le Ghost Rider, ok en moto c'est plus choquant, parce qu'en moto, là en moto, en plus le mec j'ai pas précisé, que évidemment le mec qui m'a dépassé, à plus de 220, il était à je sais pas, 30 cm de moi, voire 20 cm, il était vraiment pas loin ce ton, parce qu'évidemment en plus, ça avait l'air d'être un mec qui conduit mal, parce que à quel moment tu me dépasses, t'as besoin d'être aussi proche pour me dépasser quoi, et du coup, le fait qu'il soit à côté, ça m'a encore plus choqué, ça m'a fait encore plus peur, et vous pouvez me prendre pour un fragile, mais bon, je suis sûr que n'importe qui, qui se met sur une bécane, et qui ça vous arrive ça, vous comprenez rien à ce qui vous arrive, parce que le mec, il arrive tellement vite, que vous ne voyez pas venir, et avec, je vous jure, le son et tout, genre le fait de vous même être sur une moto, vous savez que si le mec, il vous percute, vous vous pétez la gueule, enfin vous avez beaucoup de chance, de soit être gravement blessé, soit de crever, donc bon, même en voiture, déjà qu'en moto, ça m'a fait flipper ma race, ça doit être ultra flippant, surtout que là, je sais pas, vous avez vu, mais c'est aberrant, il le dépasse même pas, sur la portion de la route, où tout le monde roule habituellement, il le dépasse sur une petite portion là, qui est quoi, c'est, je sais pas, c'est quoi cette portion là, je sais pas, c'est une sorte de bande d'arrêt d'urgence, je sais pas, c'est une sorte de, je sais pas comment ça s'appelle, mais il le dépasse sur ce petit espace, qui est probablement dégueulasse, sur lequel peut y avoir des traces d'huile, sur lequel peut y avoir du sable, parce que d'ailleurs, on le voit d'ailleurs par un moment, rouler là dessus, et on voit qu'il y a du sable qui vole dans la vidéo, donc le mec prend un risque de malade, il va sur une route qui est potentiellement, même pas propre, donc à tout moment, c'est le conducteur, parce qu'il le dépasse du coup, vous êtes en voiture, et le mec il vous dépasse comme ça, mais du coup forcément, imaginons la moto, elle est là par rapport à vous, et là, elle vous rentre dedans comme ça, imaginez le mec en voiture, je sais pas, il fait un écart, je sais pas, il est fatigué, ou j'en sais rien, ou plutôt téléphone avec sa meuf, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, et le mec du coup, il fait un écart en étant énervé, je sais pas, et bah la moto, elle le rentre dedans, il est mort instant, il est mort instant, surtout que les portières, c'est beaucoup plus fragile, que l'avant d'une voiture, donc le mec, je pense que vraiment, à tout moment là, il aurait pu mourir, mais instantanément, parce que, parce que c'est un putain de malade, bordel de merde, voilà ce que je voulais dire, quand je disais que c'est un putain de malade, c'est un exemple parfait, le mec il a quasiment aucune place, donc s'il fait la moindre erreur, il vous rentre dedans, et il vous tue, il vous tue, c'est quasiment sûr qu'il vous tue, le mec c'est un missile à 300 km heure, à 300 km heure, imaginez une moto, ok certes c'est tout petit, certes c'est moins lourd, mais avec la vitesse, ça devient un putain de missile téléguidé le truc, bref, on repart sur la vidéo, parce que, on va voir la suite quoi, enfin, non mais vraiment, ok à moment, c'est marrant, c'est que le mec ralentit entre les deux voitures, là est-ce qu'il avait vraiment besoin de ralentir, je sais pas, est-ce que du coup il a quand même un peu peur, je sais pas, il est vraiment, mais vraiment, mais putain mais il le refait, mais il le refait, il le refait à 200, ok là il y avait plus d'espace, ok, j'en peux plus, ok il y avait plus d'espace, ok, mais il le refait, mais putain, en même temps, limite c'est évident qu'il le refasse, ce mec là n'a plus de raison, il est complètement malade, putain c'est un starbey, putain mais merde, mais il le refait, je vais le remater aussi, parce que c'est incroyable, mais le mec le refait, voilà, 250, hop, il passe super proche du camion, oh là là là, mais il passe super proche, c'est un malade, c'est un grand malade, putain, oh putain, en plus voilà, là encore une fois, il avait aucune visibilité, à cause du camion, donc là, il a aucune visibilité, à cause du camion, et le mec, continue de bombarder, il s'en bat les couilles, il ralentit à peine, le mec est toujours à 250, genre, mais putain, oh là là, il s'est un malade, il s'est un malade, qu'est-ce qu'il va faire, là il ralentit de ouf, oh la vache, oh la vache, mais il en a rien à foutre, il en a rien à foutre, le mec, il avait son clignot, le mec, il avait son clignot, il pouvait potentiellement déboîter, à tout moment, parce que là, je peux vous dire que, on la repasse celle-ci, parce que je veux vous dire, quand le mec, il arrive à 280 km heure, vous avez à peine le temps, de voir dans votre rétro, il faut vraiment regarder au bon moment, pour le voir dans le rétro, parce que là, c'est de l'ordre de, je sais pas, 0,20 secondes, où tu vois le mec dans ton rétro, parce que le mec arrive tellement vite, que même si tu regardes ton rétro, pendant une demi-seconde, avant de déboîter, bah ça se trouve, il fallait regarder ton rétro, pendant 1,8 secondes, et pas une demi-seconde, parce que le mec, il va arriver dans les 0,2 secondes, qui reste, il y a une très grande probabilité, que le mec, il n'est pas du tout vu, parce que quand tu arrives à 280 bourrin, bordel de merde, tu arrives tellement vite, que vraiment, il dépasse, alors qu'il a son clignotant, on le voit bien, il a son clignotant, le mec, je dépasse, je dépasse à 280 bourrin, alors qu'il a son clignotant, quoi. Putain. C'est un putain de malade, c'est un putain de malade, c'est un putain de malade, c'est je, 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 il le refait, il le refait, mais il le refait, mais il le refait, ok pareil, là aussi, il y avait plus d'espace, et là, le mec, il l'a vu venir, mais, 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 mais il le refait, quoi, je suis sûr que vous allez vous foutre de ma gueule, tellement je réagis trop, là, d'avancé, tellement ça me choque, mais je sais pas comment on peut pas être choqué, quoi. Le mec, il doit être accro à l'adrénaline, enfin, je sais pas, j'arrive pas à me mettre dans sa tête, en fait, à comprendre pourquoi il roule aussi vite, pourquoi il a besoin de passer entre les voitures à 300 boules, à 300, à 300 boules, je crois pas pourquoi il a besoin de passer entre les voitures à 300 bourrin, quoi. Puis c'est son délire, l'adrénaline, pourquoi limite, mais oh là là, oh là là, ah ouais, le mec, il a vu venir, lui, il a flippé, ah putain, ah, il s'est décalé, ah si vous avez vu ça, regardez, hop là, lui, il a bien flippé, putain, oh putain, lui, 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 je peux vous dire que son cœur, il a du bali, putain, oh là là là, oh là là, putain, c'est ouf qu'il y a quand même au moins quelques personnes qui arrivent à le voir, quoi, parce que je peux vous dire que là, vraiment, pour le voir dans son rétro, bah faut le faire, surtout que les gens regardent très 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 rarement dans leur rétro, je peux vous le dire, en tant que motard, qu'est-ce qui, là, 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 il a fait un truc qui était bon, dangereux, mais plus raisonnable, de le dépasser par la gauche, parce que là, le mec, il y a des problèmes à la droite, donc, donc, donc là, donc pourquoi, quoi, pourquoi il l'a pas refait comme tout à l'heure, je, je sais pas, il s'est dit peut-être, oh là, faudrait que je sois intelligent, et peut-être que, peut-être que là, peut-être que là, le mec, il va vraiment tourner, en fait, peut-être qu'il y a un clignot, donc faudrait peut-être que je déboîte, à gauche, je le déboîte à droite, non, mais, enfin, de dépasser, pardon, pas déboîter, ou c'est juste à l'heure, il était con, il s'en est pas rendu compte, je sais pas, enfin, oh là, oh là, oh, 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 le mec, non, mais ça, ça c'est excellent aussi, non, mais ça c'est excellent, c'est là, oh, le mec, le mec qui lui, lui, pareil, il a dû se chier dessus, il a dû croire qu'il allait se prendre la voiture en plein, enfin, la voiture, putain, il a dû croire qu'il allait se prendre la moto en plein dans sa voiture, il a dû se chier dessus, quand on voit, quand il fait rapidement comme ça, c'est que clairement il a dû se chier dessus, putain, parce qu'il y en a plein qui se chient dessus dans leur voiture, je pense clairement, là, si vous vous chiez dessus dans votre voiture, vous êtes sans esprit, vous inquiétez pas, vous êtes sans esprit, si vous vous chiez dessus dans votre voiture, oh, putain, c'est une magnifique blague, caca, on applaudit le caca, on adore ça, le caca, ouais, le caca, non, mais vraiment, c'est ça qui est ouf aussi, c'est que vraiment, il est tout le temps, mais full throttle, il est tout le temps avec la poignée, mais à fond, bon là je suppose qu'il va sortir du coup, ah non, ça ne s'arrête pas, évidemment, il continue, ah non, ça ne s'arrête pas, allez, petit wheeling entre les voitures, normal, à plus de 160, bien sûr, évidemment, ça c'est bon, ah, il l'a apprécié apparemment, il l'a apprécié, c'est un grand fou, bah tu m'étonnes que t'aies apprécié, je pense, toi t'as dû kiffer ta dose de adrenaline de bâtard là, c'est le Ghost Rider, parce qu'il n'est pas mort du coup, c'est, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites surtout pas ça, voilà, je ne sais pas quoi dire pour la fin de la vidéo, et puis si, ouais, si j'ai un truc à dire, bah c'est putain, abonnez-vous, bordel de merde, abonnez-vous, lâchez un like, si vous avez aimé, et, que dire, en ce moment, j'ai très peu de motivation, donc là, je sais qu'il y a des inconnus qui regardent la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des reproches à faire, j'en sais rien, des critiques à faire, bon, restez constructif quand même, mais faites-les, ou même si, même si vous avez, juste si vous avez aimé la vidéo, juste si vous avez aimé la vidéo, et que vous ne connaissez pas, vous êtes un pur inconnu, vous êtes tombé sur cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir, parce que là, j'ai vraiment l'impression, de faire des vidéos pour des fantômes, j'ai l'impression de faire des vidéos pour des fantômes, que pour mes potes, parce que les seules personnes qui commentent, c'est mes potes, voilà, enfin, ok, je vois des vues, je vois des stats, mais, j'ai l'impression de, de faire des vidéos que pour moi, ou que pour mes potes, et c'est un peu déprimant, vraiment, ça va vraiment me motiver, si la majorité silencieuse, se manifeste, même si on est peu, parce que, le maximum de vues que j'ai fait, pour l'instant, c'est 300, bon, en vrai, c'est déjà pas mal, mais bon, j'aimerais bien sûr faire plus, et bon, bref, voilà, si vous êtes un inconnu, qui tombe sur cette vidéo, et que vous l'avez aimé, manifestez-vous, s'il vous plaît, voilà, ça ferait plaisir, ça me motiverait, merci, allez, bisous, ah 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 ! Sous-titres par Jérémy Diaz